Le projet Aimé Césaire nous a été proposé par l'association Le Grand Mélange en réunissant trois établissements scolaires, les collèges Claude Monet, Germain Tillion, Gabriel Foré et essentiellement des élèves de 4e et de 3e. C'est une collaboration autour d'œuvres, de textes d'Aimé Césaire. Repris par le compositeur Marc-Olivier Dupin, qui les a mis en musique, en chanson. Aimé Césaire, on connaît beaucoup l'homme politique, peut-être un peu moins, certains un peu moins ses poèmes. Et donc je me suis dit que pour des collégiens, c'était pas mal de rentrer dans la poésie d'Aimé Césaire grâce à la musique de Marc-Olivier. Pour moi, ça a été un vrai plaisir de découvrir la poésie d'Aimé Césaire, de découvrir ses textes. C'est travailler un chant, c'est travailler du sens, c'est travailler un rapport au sens qu'il faut trouver, interpréter. C'est ça qui est merveilleux avec le chant choral, c'est qu'on a tous les niveaux de lecture possibles et inimaginables. Nous frapperons l'air neuf de nos têtes cuirassées. Après, dans l'écriture, sur les quatre chants, j'ai essayé de faire des choses différentes, où il y a des aspects à la fois musicalement et techniquement différents, complémentaires, pour que les enseignants puissent s'en emparer et justement faire vivre à leurs élèves des modes de musicalité différentes. On a reçu au fur et à mesure les partitions de Marc-Olivier Dupin, qu'on a travaillé ensemble sur plusieurs séances. On travaillait les devoirs séparément et ensuite en commun. Et on s'est rassemblés à les différents établissements pour le travail ensemble. Et nous avons aussi proposé dans ce projet d'insérer des prélus d'instrumentaux, ce qui permettait aux élèves CHAM, notamment de Claude Monet et de Germain-Tillion, de préparer ensemble, par petits groupes d'instruments, des pièces écrites pour eux. J'ai particulièrement apprécié et admiré le travail des enseignantes en éducation musicale et chant choral sur ce projet. Un engagement formidable, à la fois technique, musical et humain. C'est très agréable de pouvoir travailler sur un projet commun. Ce n'est pas forcément évident, surtout en éducation musicale, on se retrouve souvent seul. Et ça, ça a été vraiment l'occasion de le faire. En tout cas, je voudrais beaucoup remercier Marc-Olivier, parce que d'abord pour les élèves, c'est une chance énorme de rencontrer un compositeur qui leur crée des choses sur mesure. C'est vraiment fantastique, et pour les professeurs d'éducation musicale, et pour les élèves aussi, d'être à l'origine d'une création. Une belle expérience, très belle expérience. Vivement le prochain, et il y en aura un prochain, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada